voilà le petit chemin sur lequel on fait notre notre parcours à vélo c'est assez sympa c'est ombragé donc même quand il fait chaud on est plutôt pas mal et là bas on aperçoit la nationale fait la petite route tout le long des burlacs voyez c'est quand même assez joli c'est vert on est loin même si on est en entomne on est loin d'avoir des feuilles qui tournent mais franchement c'est pas voyez y'a pas grand chose c'est pas du tout orangé du tout et comme vous voyez j'ai le skate accroché à mon vélo car tout à l'heure on va passer par le skatepark regardez comme c'est joli ici on a deux arbres entrelacés trop mignon et coucou j'espère que vous allez bien nous sommes jeudi 30 septembre et je viens de vous tourner un hall action et bm donc vous allez trouver à l'intérieur quelques petites pépites je me suis régalé de tourner ce petit hall j'espère qu'il va vous plaire sinon aujourd'hui au programme et le montage de ce même hall ensuite je vais jouer un petit peu à mon jeu là que je vous ai présenté la dernière fois new world alors ça y est j'ai acheté la dernière fois c'était une bêta test ouverte et là je l'ai acheté ça y est il est sorti la lundi ou mardi et du coup on pouvait pas jouer jusqu'à hier impossible de jouer il y avait une fille d'attente de 6000 personnes je n'arrivais pas à jouer et là ils ont ouvert de nouveaux serveurs parce qu'il ya eu des plaintes de joueurs et du coup ben ça y est on peut se connecter en changeant de serveur sans avoir trop de filles d'attente ou pas du tout moi ce matin j'ai joué un petit peu et j'en ai pas du tout et là je joue un petit peu plus sérieusement cet après midi ou ce soir peut-être un petit peu voilà sinon ensuite vous voulez vous parler du rempotage que j'ai fait donc j'ai fait un petit rempotage là il ya quelques temps vous voyez je ne sais pas si vous allez voir ça comme il faut j'ai changé de place ma misère que j'ai bouturé alors je pensais ne pas avoir assez de tiges pour bouturer mais si elle a grave grandi d'un coup maintenant je vais la laisser tranquille la pour l'hiver je pense que je rebouturerai en septembre mais au cas où je la perdrai par le manque de lumière je me suis dit tu vas la bouturer donc ça fait une semaine je crois qu'elle est bouturée elle a très bien pris ensuite si vous vous souvenez il y en avait une là vous voyez une voyez la corde qui parle ben en fait à cette corde il y avait ça voilà il y avait ceci donc on l'a mis là en prévision du chauffage alors pour l'instant il n'y a pas besoin de mettre le chauffage du tout nous il fait encore combien à l'intérieur voyez on a quand même encore 23 donc franchement ça va on a encore 23 degrés dedans donc on n'est pas prêt de mettre le chauffage mais en prévision on s'est dit on va la mettre là pour qu'elle s'acclimate un petit peu à ce nouvel endroit à ce nouveau spot et du coup voilà donc c'est une misère aussi mais une misère poilu c'est pas du tout la même celle que je vous ai montré ici c'est une tradescansia zebrina voilà c'est une pourpre c'est pas du tout la même je préfère celle là pour tout vous dire mais voilà l'autre était sympa c'était mon mari qui voulait l'autre surtout et mais bon elle est belle mais je sais pas c'est pas pareil sinon alors bon je viens de tourner donc du coup c'est le boxon partout mais c'est pas grave du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait d'autre alors tout d'abord j'ai rentré mon petit coleus alors il était beaucoup plus gros que ça mais il s'est fait bouffer donc j'ai dû je sais pas si vous voyez là couper toutes les parties qui s'étaient fait bouffer qui ont pourri etc donc j'ai mis ici en espérant qu'on puisse le sauver j'en avais un deuxième il s'est fait bouffer complètement ensuite j'ai fait des ça je sais pas si je vous l'avais déjà montré j'ai coupé mon bégonia donc je vous avais dit que je lui couperai la tête ça y est c'est fait j'ai fait ça il ya une semaine moi même plus ouais je crois il ya une semaine une semaine et demie je lui ai coupé la tête voilà et j'ai mis en eau et il racine déjà donc je sais pas si vous voyez là vous apercevez peut-être les racines il racine déjà alors sur une partie il ya trois tronçons il ya que un tronçon qui qui racine pour l'instant donc voilà j'espère avoir un bégonia supplémentaire l'année prochaine j'en ai aussi mis directement en terre parce que j'ai vu que apparemment ça marchait très bien qu'on pouvait le faire donc on verra j'ai pas il a l'air de pencher là mais je sais pas si je fais des racines ou quoi on verra écouter on verra bien c'est la première fois que je fais comme ça et là il y en a un autre alors celui ci a l'air de mieux se porter voilà donc du coup en tout j'en ai cinq dont un racine et pour l'instant donc on verra ce que ça donne ensuite alors là on a la misère que je vous disais on a la misère dont je vous parlais tout à l'heure la misère poilu donc là j'ai fait carrément un pot supplémentaire elle pousse elle pousse elle pousse ça c'est un truc de dingue ça comme ça prend et j'ai mis directement en terre c'est un truc de fou ici ben ça y est il commence à bien bien pousser là le ripsalis je l'avais eu chez lidl et il ya plein de pousses partout tout en bout voilà il a pris le temps mais je pense que peut-être il manquait de j'ai pas du tout mis dehors en fait j'aurais dû le mettre dehors peut-être je pense qu'il manquait de lumière peut-être je sais pas pourtant il est qu'on l'avait vitré là mais je sais pas donc mais là il est beau je suis contente ensuite alors là le raffido fora mais peut-être à sperma mais il n'arrête pas c'est un truc qui n'arrête pas regardez il y en a encore une qui vient de s'ouvrir il y en a une autre qui est en train là il a pris je sais pas combien de centimètres c'est un truc de dingue et j'avais payé ça 4,99 euros il est magnifique ici on a le philo birkin philo dendron birkin qui est magnifique lui pareil il m'a fait plein 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 de nouvelles feuilles je l'adore et ici ben donc on a la monstera deliciosa alors depuis qu'elle m'a sorti celle ci et l'autre je n'ai plus de nouvelles feuilles mais bon en même temps on a on est en automne on verra bien mais elle a bien grandi bien grossi on verra on verra ça bon après il ya d'autres plantes je vais pas tout vous passer ainsi celle ci alors ce qui est con c'est qu'on est à contre-jour c'est ça qui est dommage on est à contre-jour donc pour vous le montrer c'est pas très facile peut-être comme ça je sais pas il est en train de fleurir voilà le pilea dépressa alors bien sûr il me fera pas le focus le pilea dépressa est en train de fleurir voilà il est en train de fleurir et de partout voilà ça ressemble un plat du trèfle est la fleur je trouve à voilà l'on voit bien ça ressemble un petit peu à du trèfle cette fleur je trouve que c'est très très joli alors il est en train de fleurir de partout là de partout et il est de plus en plus long même si je l'ai déjà bouturé deux fois il est de plus en plus long et là vous voyez la misère ah là là on est à contre-jour ça m'énerve donc vous voyez la misère dont je vous parlais ouais non mais on est à contre-jour ben écoutez je vous ferai ça avec de la lumière de la lumière vous ferai ça un autre jour parce que là franchement on voit pas grand chose donc voilà c'est ma jolie misère pareil j'ai bouturé celle ci est maintenant je la laisse tranquille voilà là ici ben écoutez ce que j'ai fait là c'était un alors ici on avait un potos ce que j'ai fait c'est que j'en ai mis un deuxième à l'intérieur parce que je trouve que ça faisait trop trop vide donc comme ça au moins on a on a une potée plus grande c'est des boutures que j'avais fait ça pour info il y avait juste un tronçon mais du coup maintenant j'ai six feuilles donc je suis contente et là en haut on a un croton alors pareil vous n'allez pas le voir comme il a contre-jour mais on a de belles couleurs rouge jaune orange etc je sais pas si vous le voyez hop voilà c'est très joli je l'ai mis là pour l'instant et là on a le potos de carène de la chaîne vie de plantes alors j'avais gagné ça sur un concours sur sa chaîne et il est magnifique je l'adore franchement il fait partie de mes potos préférés voilà bon après ici vous connaissez on a ici du chlorophytome j'en ai en haut j'en ai en bas j'en ai dehors j'en ai dans ma salle de bain j'ai du chlorophytome partout enfin voilà quoi vous vous connaissez maintenant vous avez déjà vu mon intérieur mais c'était pour vous faire un petit update il y a quelques temps j'ai été contacté par la marque yidi donc c'est un vendeur amazon qui vend des aspirateurs alors ils m'ont proposé de tester cet aspirateur robot qui est trois fonctions donc il va tout d'abord aspirer il va nettoyer soit grâce à une serpillère soit grâce à une lingette type swiffer donc vous avez trois styles de nettoyage on voit là qu'au déballage il est blanc sur le dessus se trouve une caméra par laquelle vous allez scanner votre qr code alors ce qr code va vous ouvrir l'application qui va vous servir à utiliser cet aspirateur allez c'est parti pour le unboxing des accessoires alors là ce sont les pâles celles ci vont attraper la poussière et la faire aspirer par le robot ici nous avons tout un tas de lingettes nettoyantes de lingettes dépoussiérantes nous avons le socle aussi qui permet d'accrocher la serpillère ou la lingette dépoussiérantes ça c'est au choix ça dépend ce que vous avez besoin de nettoyer si vous voulez mettre de l'eau si vous voulez juste nettoyer un parquet si vous voulez juste voyez lustré peut-être même un parquet alors ici se trouve la base qu'on va venir coller contre un mur alors nous on l'a mise tout près d'un mur assez facile d'accès pour que l'aspirateur puisse se retourner à sa base tout seul sans aucun problème voilà comme vous pouvez l'apercevoir c'est très bien protégé alors c'est livré avec deux sortes de lingettes alors vous avez ici des lingettes dépoussiérantes qu'on peut retrouver ensuite sur amazon n'est pas de problème on peut les commander par 10 il me semble au même plus donc ça ça sert c'est une fonction un petit peu comme le swiffer ça va juste voyez genre lustré et retirer tout ce qui est poussière et vous allez avoir celle ci donc ça c'est la fonction serpillière voilà donc là on va pouvoir laver vous voyez j'ai ajouté l'eau j'en ai mis la moitié la moitié du réservoir et maintenant je vais clipser le réservoir avec la serpillière je crois que j'ai pas assez poussé attendez on va pousser un peu plus voilà il faut attendre il faut entendre le clips donc j'ai entendu le clips et maintenant on va le faire démarrer on va voir normalement ça doit aspirer et par derrière laver alors vous lancez comme un nettoyage normal et comme il sent qu'il a sa lingette dessous bas il va nettoyer va passer la serpillière au passage vous voyez ça marche plutôt pas mal ça marche bien voyez là il a ramassé la poussière et en même temps il a lavé juste derrière donc deux en un alors si vous entendez des petits bruits c'est normal c'est parce que nous on a un carrelage qui est pas très très plat donc ça fait comme des petites bosses voilà chaque fois qu'il passe un carrelage vous voyez au joint il fait un petit bruit mais c'est normal en fait il sautille à savoir que vous pouvez lancer le nettoyage par l'application mais également juste en appuyant sur le bouton là il sentait un câble un câble comme ça il va pas les attraper mais les petits ça m'est déjà arrivé qu'il l'aspire enfin qu'il l'aspire il l'attrape et du coup il a fallu que je la lève bon ça s'est retiré très facilement mais vous voyez il passe même sous la table basse sans problème il passe également sous le canapé alors du coup il nettoie aussi le canapé vous voyez il va passer là on va y aller bientôt alors du moment qu'il a sa lingette il fait son nettoyage tout seul comme je vous ai dit tout à l'heure mais surtout n'oubliez pas de l'enlever avant de le mettre en charge parce que sinon ça pourrait abîmer un petit peu la lingette comme elle va toucher le sol comme ça ça vous permet de la mettre à la machine de la laver je tenais quand même à vous faire un avant après vous voyez là au moment il n'est pas encore venu ici donc là c'est le avant alors j'ai exprès laissé et là vous avez le après donc vous voyez il n'y a pas photo il est passé là là il est passé et encore il n'a pas fini vous voyez à une petite bourre là il n'a pas fini ça c'est nous quand on a vidé l'aspirateur voilà parce que j'ai vidé le j'ai vidé l'aspirateur tout à l'heure le filtre et tout et du coup j'en ai mis un petit peu par terre mais là vous avez le après et là vous avez le avant donc on va vous dire qu'il a vraiment bien 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 nettoyé et l'eau les gars alors cet après midi c'est tarte aux pommes pour le goûter donc là je suis en train de la faire c'est une tarte aux pommes alors c'est une tarte aux pommes fine donc sur caramel voilà un petit peu caramélisé on va mettre un petit peu de sucre là et un petit peu de beurre fondu au fond pour que ça puisse un petit peu caraméliser et donner un petit bon goût là donc elle est toute simple sa tarte aux pommes on ne met que ça et les pommes mais elle est vraiment hyper bonne pour et le cercle de 25 cm de diamètre j'ai ajouté 20 g de sucre roux alors ce sucre c'est un sucre que j'avais acheté chez nos je sais pas si vous vous souvenez je vous l'avez présenté dans un blog alors c'est un sucre ou non raffiné avec des éclats de caramel alors franchement comment dire qu'il est trop beau moi je l'utilise en général pour mettre dans mon skir et du coup là j'ai décidé de mettre ça en dessous de ma tarte vu que je n'ai plus de sucre roux simple et maintenant je vais venir étaler ma pâte voilà donc la pâte c'est une pâte feuilletée qui vient de chez lidl voilà que j'ai acheté ce matin voilà voilà un truc tout simple à faire si vous n'avez pas envie de faire votre pâte feuilletée achetez-la et voilà ça part 30 minutes au four et voilà ma tarte fine caramélisée qui vient de sortir du four ça sent super bon ça a l'air trop trop bon vivement le goûter là avec un petit café alors elle est pas ronde parce que la pâte de chez lidl n'est pas ronde elle est ovale donc du coup ça surprend un petit peu vous voyez mais ça va rien de grave ça sera manger quand même oh 0 oh 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 »